Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Là on va juste adresser tout de suite l'éléphant dans la pièce. J'ai un petit bouton ici. Aimez-vous mes bigoudis? C'est cute ça, j'ai presque pas l'air de Carlos Le Camar. Je suis vraiment contente que vous ayez aimé mon idée de série que j'ai commencé je pense il y a deux mois qui étaient les challenges 24 heures dans telle décennie. Donc j'ai commencé avec les années 30 comme vous avez sûrement vu et là je vais continuer avec les années 40 qui est une décennie qui me parle beaucoup plus je dois l'admettre et merci d'avoir voté on va y aller par ordre chronologique en passant à c'est ce que je préférais moi aussi donc c'est ça ça va y aller comme ça jusqu'aux années 2000 donc j'espère vraiment que vous allez me suivre dans ce beau trip là je pense ça va être bien bien le fun puis ben voilà on va faire un petit saut dans le temps dans 3, 2, 1 esser Créendo douche 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 Bon matin à vous et bienvenue dans ma cuisine! Ce matin, je vais me servir des très fancy de Cheerios, oui parce que ça a été inventé en 1941. Comme je l'avais dit dans ma vidéo années 30, les prepared foods existaient déjà à l'époque donc ça a juste continué dans les années 40, il y avait de plus en plus d'aliments transformés. Je n'ai plus de lait! What the fuck! J'en ai comme tout le temps, tout le temps, tout le temps pis là j'en ai pas. Pis les bigoudis ne tiennent plus au secours! Beurre de bière! Toasted will be up! J'ai mis du beurre de pinot dessus, je sais pas en quelle année que ça a été inventé, je vous avoue j'ai pris une chance, j'ai pris une chance. Attendez, je vais faire un anachronisme volontaire. Ok Google! En quelle année fut inventé le beurre de pinot? Parcelette Will Morrison, on est de 7 et demi en 1840, de Redford et on est de 6 mars 1940, c'est un pharmacien canadien de Montréal qui a brossé le beurre de cataouette en 1884. Bien! 1884! Parfait! Je suis en business! Ok donc on va continuer finalement avec les cheveux parce qu'ils sont en train de tomber en ruine! Les cheveux des années 40 c'est un peu la continuité des cheveux des années 30, c'est-à-dire que les cheveux frisés slash ondulés sont encore très tendance. C'est pour ça que j'ai mis des petits bigoudières dans mes cheveux donc on va voir ce que ça donne. Ouh! J'ai pas mouillé mes cheveux, j'avais hâte de voir la différence. Là je pense que j'ai des loose curls mais on ira peaufiner le tout après. Donc comme vous voyez, le fait d'avoir placé mes rouleaux vers le bas comme j'avais vu que c'était suggéré et le fait que j'ai les cheveux courts plus que je les ai pas humidifiés, ça fait en sorte que j'ai eu plus de volume que de boucles mais c'est pas grave, j'ai pu faire des retouches avec mon fer à friser et by the way, oui, ça existait déjà à l'époque. Les femmes se faisaient fréquemment des up-do donc les cheveux étaient toujours placés, coiffés, souvent attachés mais quand ils étaient lousses, les boucles allaient vers l'avant donc c'est un détail très important à se rappeler si jamais vous voulez reproduire un look des années 40 iconique. Il y avait aussi souvent des volumes comme certains endroits de la tête qui étaient plus travaillés donc c'est pour ça que moi à l'avant j'ai décidé de faire des pin curls et vous voyez que je rush un petit peu. Tu mets le bobby pin t'es comme... Ouh je les mets pour pas qu'on les voit! Ça marche pas! Ok gang, je pense qu'on tient quelque chose là, j'ai deux petites pin curls, c'est le mieux que je suis capable de le faire! Puis ben là c'est ça, je suis en train de placer les petits cheveux devant, mais je pense que c'est parfait pis c'est la bonne longueur, tout. En fait dans les années 40, les cheveux ils ont allongé un petit peu par rapport aux années 30 où c'était plus court, donc même les cheveux longs là, il y en avait quand même. Quand je pense à la mode des années 40, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est les robes à manches courtes. Des robes qui souvent arrêtaient juste un peu en dessous du genou et au niveau des manches, ben c'est des manches courtes quand même assez longues et un petit peu bouffies, souvent même avec un ajout d'épaulettes. La silhouette s'est un peu masculinisée avec l'arrivée des femmes sur le marché du travail pendant la guerre, donc les jupes entre autres ont raccourci à cause de ça, c'était juste plus pratique, mais c'était aussi parce que le tissu était rationné donc il fallait se réinventer, pis c'est d'ailleurs là qu'on a vu apparaître la jupe crayon. Dans mes trucs à moi perso, autant dans mes vrais vêtements que dans mes costumes, j'avoue j'ai pas grand chose qui fait années 40, pourtant c'est pas très difficile à trouver tout ce qui est veston dans ce style-là, ça pourrait fêter, mais t'sais pour avoir un look vraiment complet pis plus réaliste de l'époque, j'ai pas nécessairement tout ce qu'il me faut. Les robes que j'ai qui auraient pu le plus passer, j'aurais dit que c'est celle-là, les petites robes à manches courtes évidemment, c'est ça, les robes avaient tout le temps plus des espèces de manches versus juste des bretelles comme ça. J'avais acheté l'autre fois au Village des Valeurs cette robe-là qui pour moi représente très bien le style utilitaire des années 40, elle était seulement 12$ pis je me suis dit bon ben ça va être mieux de réutiliser que d'acheter t'sais juste pour une vidéo. Par contre on pouvait pas les essayer, les cabines étaient fermées et elle était un petit peu trop serrée au niveau des hanches, mais là j'ai été vraiment chanceuse parce que mes amis de 1861 m'ont envoyé un collier récemment pour me dépanner parce que 1861 et la petite garçonne si jamais vous les connaissez pas, c'est une boutique à Montréal et en ligne pis ils ont plein de looks vraiment vintage, t'sais des robes qui font d'époque et de plusieurs époques. Donc ils m'ont prêté des petits accessoires pour la vidéo comme cette petite sacoche-là que je trouvais vraiment rétro pis vraiment cute aussi. Des souliers, j'ai deux paires de talons que je vais vous montrer juste après et trois belles robes comme ça. Les trois sont magnifiques honnêtement mais ma préférée c'est celle-ci. Je trouve qu'il y a de quoi de très vintage dans la couleur, le motif, la longueur pis les petites manches bouffies comme ça. Fait que là pour les souliers on a le choix. Ça c'est deux looks qui sont très années 40 donc quand vous avez des petites attaches à la cheville comme ça, le petit bout rond ici et le talon aussi qui va être large à peu près comme ça. Et sinon les souliers plateformes, vous savez ça on en trouve encore dans les magasins assez fréquemment, ça fait très vintage genre pin-up. Alors option numéro 1, petite plateforme comme ça. Et option 2 que je pense préférée, honnêtement ça fait vraiment très vintage là on dirait une réplique de vrais souliers d'époque. Et en plus avec le petit sac, ça fait vraiment, je trouve ça fait un beau lien. Donc voilà pour ma petite tenue vintage. Dernier truc par rapport à la mode des années 40, les chapeaux c'était super populaire, c'était comme l'item luxe que toutes les femmes avaient. Moi j'ai lui qui fait un petit peu rétro mais j'ose comme pas vraiment venir de faire mes cheveux. Mais tu sais tout ce qui est genre des petits chapeaux un peu funky, un petit peu fancy avec des petites voilettes comme ça, ça fait vraiment vintage sinon des fois il y avait des plus gros chapeaux, même des fois des fedora. Mais c'est ça, il y avait vraiment beaucoup de chapeaux dans les années 40, souvent aussi agencés avec des petits gants. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'aille mettre des bijoux, j'avais oublié dans ma vidéo on est 30, je referai pas deux fois la même erreur. Les colliers courts ronds étaient quand même assez à la mode, pis côté boucles d'oreilles c'était plus des trucs ronds, un petit peu chunky par exemple comme ça. Je vais mettre de côté, sinon des perles évidemment ça peut fonctionner. Je vais juste vous montrer quelques looks des années 40 côté maquillage avant qu'on commence. Aha! Rita Hayward, ça c'était une idole de cette époque, regardez son maquillage, les sourcils des années 30 sont en train de se répétir légèrement, moins tombant, le faux cils, la bouche rouge, voilà. Vous avez d'autres exemples ici, ça c'était un devoir que j'avais fait dans mon cours de maquillage. Ça c'est une vraie photo, sinon ça c'est comme des inspirations années 40 là, tant dans les cheveux que le look. L'année 40 aussi c'est évidemment l'air des pin-up comme ça ici, vous voyez c'est comme les chaussures que je portais tantôt. Ça aussi c'est vraiment un bon exemple, la bouche rouge mais un petit peu glossy qui ont ajouté comme sûrement de la vaseline pour faire briller. Les yeux beaucoup plus naturels, moins fardés que dans les années 30, puis l'ajout de faux cils. Ça aussi ça illustre vraiment mieux ce que je viens de dire, donc la bouche, les faux cils, je sais pas si c'est plus fin années 40 mais définitivement de cette décennie là. Donc c'est parti pour le maquillage, je vais commencer évidemment avec une peau hydratée. Dans le temps les femmes utilisaient beaucoup la crème Pond, ce que peut-être vos grands-mères ou vos mères ont connu. Et là j'unifie mon teint à l'aide d'un fond de teint liquide et d'un cachet, mais dans le temps ce que les femmes utilisaient surtout c'était de la poudre pressée. Moi pour rendre mon teint plus moche, je vais utiliser de la poudre libre parce que c'est ce que je préfère, mais à l'époque c'est ça, la poudre compact venait d'être inventée. Avant ça comme dans les années 30, c'était vraiment la poudre libre qui était sur le marché. On peut s'imaginer qu'en temps de guerre, un compact c'est pas mal plus pratique. Les joues maintenant étaient souvent de teintes rouges ou roses. Là je vais juste l'estomper avec un pinceau propre, mais t'sais on veut quelque chose d'assez flash quand même, un peu diffus mais assez flash. Regardez genre Ali Hamilton dans The Notebook, là on voit qu'elle a les joues quand même vraiment colorées. Dieu merci comme je disais tantôt, les sourcils se sont un peu réépaissis dans les années 40. Ils restaient quand même assez minces selon moi et un petit peu arrondis si on compare avec les années 50, qui je veux pas trop vous spoiler, mais étaient un peu plus arqués et plus fournis. Pour les yeux maintenant c'était vraiment naturel, je vous dirais que l'accent était définitivement plus sur la bouche, donc si jamais vous voulez mettre des ombres en paupières, faudrait que ce soit des teintes un petit peu naturelles, comme des beige ou des bruns, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de foncé dans mon creux et du pâle sur ma paupière mobile. Et puis pour l'eyeliner aussi, il était quand même assez discret, donc j'ai choisi de le faire à la poudre brun. Et comme j'ai les cheveux majoritairement, ben pas blondes, mais en tout cas assez pâles, ce qui était conseillé aux femmes qui étaient blondes à l'époque, c'était de mettre du mascara brun. Si vous étiez brunette, vous pouviez évidemment porter du noir. Au niveau des lèvres, évidemment, le rouge était à l'honneur, c'était surtout des rouges orangés, et les rouges de l'époque avaient un fini mot, donc si on les voulait brillants, fallait ajouter de la glycérine ou de la vaseline. Quand on dit que le rouge à lèvres à l'époque c'était un must, c'est pas les farces, c'était d'abord les femmes militaires qui l'ont adopté pour être assorties avec leur uniforme, mais par exemple aux États-Unis, ça avait carrément une symbolique patriotique parce que les femmes le portaient pour raviver le moral des troupes, oui oui oui! Apparemment aussi que ça venait renforcer le nationalisme américain. Donc bref, très important, cette petite lèvre rouge, les femmes pouvaient ne pas avoir le reste dans leur trousse de cosmétiques, mais le rouge à lèvres rouge était vraiment un classique. Ok, là il reste juste un petit détail, côté beauté, si jamais je veux être parfaitement en accord avec l'époque, mes ongles. Je crois pas que dans les années 40, les femmes mettaient des vernis avec des petits glitters comme ça, donc j'ai juste recouvré mon vernis gel d'un vernis régulier rouge. J'espère qu'il va sécher vite parce qu'on a d'autres choses à faire, puis dernier truc que je voulais vous montrer, oh my god! J'aurais tellement aimé l'avoir dans ma dernière vidéo parce que ça aurait été parfait. Regardez ce que j'ai trouvé l'autre fois par hasard chez un antiquaire. C'est une petite boîte en métal en fait qui contenait de la poudre pour le visage et le corps. Voyez, Toilet Powder est quand même encore en bon état, c'est vraiment une pièce originale, c'est ça, des années 30, avec le couvercle double en tôle comme ça, ça se fait plus, donc c'est super cool, tout ça trop fou! Fait que ça me sert maintenant de petite déco dans mon studio! Oh! Il est collé, je peux rien faire! Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vernis rouge gel que j'ai mis par-dessus mon gel, vous êtes pas censé faire ça à la maison! C'était juste pour me dépanner dans ma vidéo parce que j'avais pas trop de temps et je vais changer mes ongles de toute façon dans quelques jours! Bref! Pendant que je fais ça, je voulais juste vous mentionner que la manucure qui était populaire, c'était encore le off-moon comme dans les années 30, mais sinon on pouvait aussi mettre ses ongles complètement rouges, c'était pas mal les deux styles qu'on voyait. Là, p'tit pal, checkez-moi ça! En plus j'ai genre la longueur et la forme d'ongles parfaites pour faire un look années 40! Fait que je suis vraiment contente, merci Pat and Let it Red du manoir de m'avoir sauvée! Ok! Fait que là on va aller dîner, j'ai commencé à avoir vraiment faim, mon dieu c'était long ma préparation n'est-ce pas? Ça prend du temps pour être cute de même! Pour cuisiner, regardez bien ce que j'ai! J'ai trouvé ça à la même place que ma petite boîte, c'est-à-dire à l'Antica, c'est un cours d'art culinaire Robin Hood qui était distribué aux femmes au foyer. J'ai pas la date exacte mais à regarder cette femme-là, ça date vraiment des années 40! Alors voyons voir le menu! Hors d'oeuvre! Cornichons, bantonnets de carottes et filets de poisson fumé marinés Après ça ils suggèrent une soupe à l'oignon, des pains individuels de froid, des pois verts, des croutons au fromage, des pommes de terre au persil, une salade dorée... Qu'est-ce qu'une salade dorée? Aucune idée! Et pour dessert on a croissant, tarte au citron et aux pommes, café, thé! Et bien voilà à quoi ressemblait un menu des années 40! Qu'est-ce que j'aurais vu le dîner! Pamplemousse grillé! Oh! Biscuit frigidaire, ça me dit quoi ça? Je pense que ma mère faisait ça! Tarte au pruneau! Hum! Des bonnes cervelles frites, ça vous tente-tu? Anneau de viande, jambon à la reine, je connais pas ça! Salade tricolore, hum! Il faut faire bouillir des pommes, après ça tu mets du fromage à la crème dans le trou pis des raisins, qui sont même pas dans les ingrédients en haut! Après ça tu mets la pomme sur une feuille de laitue pis tu décores avec de la mayo pis du persil! Wesh! Même pas de couteau! Non c'est un joke, la salade tricolore, j'en catche pas! Comme les années 50 il y avait de la bouffe vraiment douteuse, qui avait pas l'air appétissante, ben j'ai l'impression que les années 40 c'était peut-être le début de ça! En fait ils nous ont eu à Robin Hood, ils disent comme menu blablabla, mais c'était genre juste des desserts, pour que le monde achète leur farine! Il y a genre deux repas principaux! Mais là moi je pense que je vais faire la soupe à l'oignon, parce que j'aimais pas ça quand j'étais petite, mais j'ai jamais vraiment re-goûté adulte! Mais là je pense que j'aimerais ça, fait qu'on va se lancer là-dedans! C'est simple là, checkez les recettes sont toutes vraiment courtes, je sais pas si c'était les rations de l'époque là, tu sais le manque de diversité un peu dans la bouffe, mais il me semble que les recettes sont méga simples pour qu'il y en aille 3 par page! Reserre les tranches d'oignons dans le beurre, mais il faut que je les ai minces avant, 4 gros oignons émincés! Musique Wouhou! Evidemment il y a la moitié qui est tombée à la beauté! Musique Ensuite ça dit préparer des croutons de 2 par 2, saupoudrer de fromage râpé et doré au four, mais ça dit pas combien de temps et à combien! J'étais en train de lire ça tantôt pis les instructions sont vraiment pas claires, c'est comme pas complet, les ingrédients sont pas dans l'ordre, il manque des ingrédients, fait que c'est vraiment so-so, ça parait que c'était un petit guide gratuit! Pis là je comprends mieux pourquoi il y a 3 recettes par page qui rentrent! Musique 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 Bien, fait que ça ressemble à ça, en tout cas selon la recette, je sais la vraie façon de faire maintenant c'est comme tout au four là, mais je voulais vraiment suivre la recette, voir si c'était bon à l'époque! C'est parti! Hum! Ben c'est bon ma foi! Musique 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 En temps de guerre, malheureusement, les activités se faisaient rarissimes, à part aller au cinéma, jouer au bingo une fois de temps en temps pis lire des livres, disons que la femme des années 40 était déjà bien occupée par ses devoirs familiaux en plus de travailler. Musique Les femmes ont participé à l'effort de guerre entre autres en étant mécaniciennes, Musique Infirmières Musique 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 Rebonsoir à vous, on dirait que demain ça va dîner! Ce soir c'est un spaghetti au menu, c'est sûr que les gens mangeaient déjà ça à l'époque, ça fait très longtemps que ça existe, on s'entend. Hum! Alors bon appétit! Oh non! J'ai encore oublié de faire la prière! Merci Seigneur! C'est pas parti là, mais c'est quand même grâce à moi là, tu sais. Musique 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 Donc je vous rejoins ici après cette belle et longue journée. J'espère que vous avez aimé cette suite à ma nouvelle série. En tout cas, perso j'ai eu une très belle journée. J'étais vraiment contente d'être accoutrée comme ça parce que j'ai tout le temps été fan des années 40 et 50 spécialement. Genre quand j'étais au secondaire, je disais souvent que j'aurais voulu vivre à cette époque là donc au moins aujourd'hui j'ai pu le faire un petit peu. Je pense que les années 40 ont été vraiment marquantes dans notre histoire. J'ai vraiment du mal à imaginer comme c'était quoi la vie à cette époque là vraiment, tu sais, en période de guerre. C'était quoi le feeling genre que les gens avaient, tu sais, vous pis moi on a jamais connu ça donc ça me fait vraiment spécial. Et sinon je voulais aussi dire merci, faire un petit shout out à Léonie Lussier qui est une de mes abonnés qui m'a offert de m'aider pour le contexte un peu socio-historique de cette vidéo là donc merci à toi. Avec tes connaissances en histoire, j'ai appris quand même pas mal de trucs que je savais pas. Donc j'espère que tout le monde ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus peut-être sur les années 40 ou en tout cas sur la mode, les femmes et tout ça à cette époque là. Si c'est le cas, oubliez pas de me laisser un petit thumbs up et puis ben je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501